La direction a toujours voulu faire évoluer son personnel et puis nous maintenant aux responsables dans la société on a envie aussi à notre tour de faire évoluer les salariés qu'on a aujourd'hui en poste. Donc nous on a évolué, on a envie de continuer à faire évoluer les gens. Le dispositif qui a été monté en 2008, c'est un dispositif qui s'est transformé et qui est devenu là actuellement un dispositif de formation qui est directement sur site. Plusieurs étapes, il y en a trois en fait. Il y a une première étape où c'est un peu l'évaluation du stagiaire, voir un peu où il en est, s'il y a vraiment de difficultés. La deuxième étape c'est de le faire travailler sur ses difficultés et la troisième étape c'est ce qu'on appelle le groupe projet. C'est qu'en fait par rapport au projet qu'on va lui donner, donc un permis VL, un permis Poileau ou un KSS, on va le faire travailler sur des supports qui vont lui servir après pour passer son permis, donc ça va lui donner un petit peu un pied à l'étrier. C'est au début, avant qu'on commençait les formations, on ne sait pas lire, on est parlé des choses, on a manqué beaucoup de choses. Avant on ne sait pas écrire, on ne sait pas lire. Dès qu'on est rentré en formation, moi j'ai commencé, c'était mat de février 2011, ça va faire un an. Là je voyais que ça change beaucoup. Ils m'ont demandé si je voulais faire un stage pour l'école parce que j'avais des problèmes, j'avais beaucoup de fautes que je faisais quand je remplissais mes feuilles de réparation. Alors j'étais obligé de regarder le panneau de la rue et je copiais sur les panneaux, mais des fois par moi-même j'essayais de le faire tout seul et puis je faisais des fautes. Donc ils m'ont dit que ce serait bien que tu fasses ça, donc je l'ai fait et je ne regrette pas. Des fois on tombe en panne dans les rires, on ne connaît pas où on est, donc on va appeler les responsables au camion, il est tombé en panne. Mais là si tu ne connais pas l'adresse, tu vas dire quoi ? Donc si tu sais lire, apprendre à lire, donc tu peux dire c'est Thierry là, tout de suite ils vont venir pour les réparer les camions, vous continuez le bloc. Mais si tu ne sais pas lire, apprendre à lire, tu ne peux pas dire les adresses. Ça me sert de m'exprimer comme il faut, parce qu'au début j'avais du mal, quand j'étais en formation, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Avant je ne suis pas écrit tout ça, et maintenant je suis écrit tout ça. J'ai pu écrire mon nom de ma fille, le jour qu'elle est née je connais. Moi mon parent par exemple, il ne connaît pas mes jours qu'elle est née, peut-être qu'il connaît mais il l'a oublié je ne sais pas. Moi je connais les jours que ma fille elle est née, je connais, ça m'a fait ouvert ici un peu ici. Aujourd'hui je préfère tout seul, voilà je peux lire sans montrer personne, donc c'est très très important. Je peux écrire maintenant mon nom, le nom de ma famille, le nom de mon enfant. Quand j'étais à la poste, il peut m'a donné les papiers, il faut remplir ou les secrétés sociales. Grâce à l'information là maintenant, bon je peux m'a débrouillé. On fait évoluer nos personnels, mais l'entreprise évolue elle-même aussi. Et tout le monde y participe et puis c'est plutôt une bonne chose. On les aide dans leur progression, on leur dit ça s'écrit pas comme ça, ça s'écrit comme ça, voilà. On n'essaye pas de les valoriser, même s'ils font des fautes d'orthographe, on est là pour les aider. Un vrai défi au départ et puis quand on voit le résultat, on est fier de soi-même et puis on est fier de ses gars aussi. Quand on voit qu'il progresse, c'est bien. C'est une évolution pour le salarié parce qu'il part d'en bas avec très peu de moyens et on le fait évoluer au fur et à mesure par rapport à son comportement dans la société. Et puis pour l'entreprise, c'est tout bénéfice aussi parce qu'on a des gens qui vont passer des formations et qui vont connaître le terrain, qui vont connaître les tournées. Tout ce qu'ils apprennent, ils exploitent et puis voilà, c'est des formations qui ont réellement du sens et pour eux et pour les équipes de formateurs qui interviennent parce qu'effectivement, on les voit aller vers leurs projets et que c'est très intéressant. Ça sert beaucoup. Bon, on est jamais des années, on monte tout le temps. On fait évoluer les salariés, les salariés nous font évoluer aussi dans l'entreprise et puis moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire bravo parce qu'à la base, quelqu'un qui est en difficulté par rapport à la langue française, de venir volontairement faire des formations, ça fait quand même maintenant trois ans, ça va faire la quatrième année que ça dure. Donc c'est quand même des gens qui sont motivés, qui ont envie, qui n'ont pas honte de leur bas niveau scolaire. Il m'a demandé si ça m'intéressait de faire les formations autant que tuteur en chauffeur. Alors comme j'aime bien conduire et j'aime bien aider les gens, je lui ai dit oui. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le salarié, il est important dans une entreprise. Pas de salarié, il n'y a pas d'entreprise. Très franchement, au départ, le projet vient vraiment d'une demande des salariés du centre de Champigny, relayée fortement par la direction qui s'est beaucoup impliquée là-dessus, au niveau du centre lui-même, avec une vraie volonté des uns et des autres de faire progresser l'ensemble du personnel sur les acquisitions fondamentales de la langue française. Et c'est très gratifiant pour l'entreprise de voir des personnes qui vont progresser à la fois au niveau personnel, c'est-à-dire dans leur vie de tous les jours, mais qui vont devenir aussi beaucoup plus efficaces au niveau de leur travail au quotidien, qui vont même progresser pour certains, qui vont pouvoir évoluer, changer de poste, tout simplement parce qu'ils maîtrisent mieux ces principes fondamentaux de la langue française. Et ça, c'est une vraie réussite. On va maintenant dupliquer cette formation dans l'ensemble de nos centres. Ça a un coût, tout ça. On a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle Opcalia, qui a su nous suivre au niveau financier, nous accompagner et nous aider à mettre en place ce programme et à le mener jusqu'au bout. Vous savez que le groupe Nicolin, c'est un groupe familial. On est très attaché à ses valeurs humaines. Et c'est une vraie fierté pour nous aujourd'hui de sentir ces personnes qui progressent et finalement l'entreprise qui progresse avec ces personnes. Oui, c'est vraiment liberté. Apprendre à lire et écrire, c'est vraiment liberté. Musique 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 Musique